et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour The Crew 2 enfin sur The Crew 2 comme vous voyez avec une petite AMG et on va se faire un petit road trip de 108 km donc on va partir de là donc de tout en bas de Miami pour aller par là bas jusqu'à Las Vegas c'est pas dit qu'on fasse toute la route avec le même véhicule puisqu'on a aussi les avions ça commence bien on a aussi les avions et les bateaux donc on va peut-être profiter pour utiliser aussi les avions et les bateaux mais on va utiliser donc je pense plusieurs véhicules bon bah il se fout de ma gueule ou quoi je vais dans un sens mauvaise direction je vais dans l'autre sens mauvaise direction bon ah oui il y a le trace celle là j'avais oublié voilà parce que là le problème c'est que j'avais mauvaise direction dans tous les sens où j'allais donc là voilà aujourd'hui il n'y aura pas d'épreuve il n'y aura pas voilà c'est vraiment histoire de dire on se fait un petit road trip on va voir un petit peu du paysage de toute façon je vous l'avais dit pour le mois d'août ce sera vraiment des vidéos pas prises de tête entre le let's play sur Far Cry et ça ce sera vraiment pas des vidéos prises de tête moi en tout cas j'ai rien de nouveau de prévu donc on va vraiment se faire un petit voyage là pour voir du décor bon ça va ils sont très gentils dans ce jeu par rapport aux dégâts même en faisant n'importe quoi la voiture elle prend pas trop cher ça va mais je pense qu'on fera aussi des petits tours en avion on aura sûrement pas on aura sûrement pas l'occasion de faire du bateau mais en tout cas je pense qu'on va se faire un petit peu d'avion aussi surtout si la vidéo dure un petit peu trop longtemps parce qu'il ne faut pas que ça dure non plus une éternité et là il y a 100 km quand même si ça peut permettre aussi de montrer aux gens qui hésitent encore même j'avais fait une petite vidéo découverte mais aux gens qui éventuellement hésitent encore à prendre le jeu il y a pas mal de vidéos sur youtube mais là on va vraiment voir du paysage donc voilà si ça peut montrer on est sur la version One X je précise et je capture en 4K pour essayer de vous donner vraiment le rendu le plus proche possible de ce que j'ai moi sur la télé franchement par rapport au premier et pour un jeu avec une map aussi grande c'est plutôt pas mal après moi j'attends j'attends un mort Forza Horizon parce que lui il va être plus que pas mal il va être magnifique en plus et puis ses Forza Horizon on connait on sait que de toute façon ce sera très bien mais ce petit The Crew 2 est plutôt sympa et en plus il va évoluer parce qu'il y a des contenus qui sont prévus des mises à jour des évolutions qui sont prévues sur le jeu donc il y a aucun problème là dessus le jeu va évoluer donc c'est plutôt sympa ça aussi je crois qu'ils ont prévu déjà jusqu'en 2019 après on verra bien mais ça veut dire que oula bon là je me suis éclaté vous voyez donc ça veut dire qu'ils ont quand même prévu pas mal de choses maintenant on verra ce que ça donnera à ce moment là en tout cas entre le moment où il est sorti et le moment où Forza Horizon 4 va sortir pour ceux qui l'ont sur Xbox ou sur PC c'est quand même un jeu qui va vous vous donner de quoi vous amuser pour ceux qui auront la possibilité d'avoir Forza Horizon évidemment après pour les joueurs exclusivement PS4 ça reste un super jeu quand même il est franchement plutôt pas mal moi je fais partie de ceux qui attendent Forza Horizon pour toi de la route merci on arrive dans une petite résidence là par rapport aux premiers ils ont vraiment tout remodélisé parce qu'ils ont adapté la map aussi au fait qu'on puisse avoir des avions et des bateaux maintenant on arrive dans un petit quartier résidentiel et tout il y a aussi des Egerglades où vous arrivez dans les marais il y a des animaux il y a des crocodiles il y a ce genre de choses aussi qu'on peut croiser et puis surtout comme je le disais au moment où j'avais fait la vidéo découverte il n'y a pas de foutu scénario enfin tout ce qu'on vous demande si c'est en gros de faire des épreuves et de faire le spectacle pour gagner des fans c'est tout ce qu'on vous demande par rapport au premier où on vous faisait chier toutes les deux minutes là vous voyez il y a des quais de photos qui peuvent s'activer à tout moment mais on ne vous envergarde pas alors que dans le premier c'était toutes les deux secondes le téléphone qui sonne et le mec qui vous demande des trucs bon au bout d'un moment enfin moi en tout cas ça me gonfle dans les jeux de voiture ça me gonfle je ne peux pas me donner un monde ouvert comme ça et après me dire toutes les deux secondes tu vas devoir faire ça ou ça non, laisse moi tranquille on va changer un petit peu de vue on va se mettre un petit peu en vue intérieure je sais il y a des gens qui aiment bien je ne joue pas tout le temps avec la même vue après moi en général je ne joue pas en vue extérieure mais bon il faut pouvoir en faire un petit peu pour tout le monde quand même pour ça j'avais eu des commentaires c'était sur Project Cars je me rappelle à l'époque j'avais mis des extraits en vue extérieure il y a quelqu'un qui m'a quand même dit un vrai test c'est pas en vue extérieure donc j'ai fait une contrefaçon en fait c'est quoi ça ? c'est un hôtel ? c'est un petit resto je crois que c'est un petit resto ah ça c'est un petit peu relou la caméra ah ouais Pizza Sonic donc là voilà je suis en train de vous faire une fausse vidéo en fait maintenant il n'y a qu'en avion éventuellement j'aime bien me remettre en vue extérieure pour regarder un peu tout autour là je suis désolé mais en voiture je pense qu'on perd beaucoup de sensations même si ça va vite quand même ouh putain bon faut pas croire en vrai il y aurait des morts ça serait bien plus grave que ça j'ai tapé à 300 je sais pas si vous allez entendre la manette elle vibre un petit peu relou mais bon je surveille mon ordinateur vite fait c'est pas mon pc habituel mais j'ai vu l'écran commencer à s'assombrir j'ai pas trop envie qu'il se mette en veille pendant qu'il enregistre je pense que là faut que je retrouve comment on fait à chaque fois je suis perdu voilà on va faire un petit tour d'avion c'est plus de mal avec cet avion là pour l'instant il y a un type d'épreuve que j'aime pas trop c'est ces épreuves là justement où il faut passer des portes voilà il faut passer des foutues portes dans certaines positions il y a des moments où il faut les passer comme ça c'est pas comme le freestyle il faut juste faire des figures là il faut vraiment passer des portes pour l'instant c'est le seul type d'épreuve qui me saoule on va en profiter on est en avion on va faire un peu le cake et comme ça ça va vous permettre de voir un peu les décors il y a des beaux reflets et tout c'est pas mal je pense que la capture devrait rendre plutôt pas trop mal en plus ils ont fait un effort quand même par rapport au premier il n'y a pas à dire surtout que le premier bon la map était grande aussi mais c'était pas aussi beau et aussi détaillé que celui là bon vous allez me dire le premier je crois qu'il était sorti sur 360 aussi et puis on n'avait pas les mêmes pc à ce moment là et on n'avait pas la ps4 pro et la one x non plus donc c'est plus facile maintenant aussi d'améliorer les rendus même s'il faut quand même que ça tourne sur les ps4 et one classique évidemment mais c'est peut-être un peu plus facile maintenant d'améliorer le rendu ce type de jeu avec des consoles un peu plus puissants des pc aussi qui se sont encore amélioré depuis je pense surtout même avant de s'améliorer il y a surtout certains composants qui sont devenus un peu plus abordable en termes de prix donc les gens ont pu faire évoluer leur pc surtout ça va se faire un peu de vue intérieure en avion vous voyez en avion on voit pas trop le sol en tout cas quand on veut descendre un peu en altitude regardez là un jet en même temps c'est la que je vois là c'est pareil quand même hop putain il y a une barrière on va essayer d'atterrir tranquillement bon bah voilà je me suis fait arrêter par un arbre on va reprendre la voiture mais est-ce qu'on peut changer de voiture est-ce que du coup je peux changer de voiture d'ici ou pas on peut prendre un truc un peu plus genre ça on prend ça et on va couper un petit peu il y a vraiment tout type de véhicule dans le jeu et ça permet pas mal d'épreuves on va couper au milieu des éoliennes on va se faire un petit peu du tout terrain le gps il va se perdre un petit peu si on fait ça mais il faudra est-ce que ça donne la vue intérieure là-dedans ? on va pas se mentir c'est un jeu plutôt type arcade j'ai fait des courses de F1 là hier quand j'ai joué un petit peu j'ai fait des courses de F1 bon ça a absolument rien à voir avec un F1 genre F1 2018 là où je sais pas quoi ouais c'est 2018 qui vient d'autourdir bah évidemment ça a rien à voir là pour pouvoir prendre la bonne route ça évidemment c'est pas des véhicules pour rouler super vite donc là je me suis tapé le bord en béton on va essayer de pas se coincer ça serait pas mal bon il nous reste 55 km à faire j'ai le soleil en pleine gueule on va couper un petit peu là on avancera jamais avec ce type de voiture alors si je coupe pas un petit peu on va vraiment se traîner bon je me suis fait stopper par un des fois la physique est un petit peu étrange comme je vous le disais c'est un jeu arcade mais on débloque des réglages quand même après d'ailleurs on va regarder je sais pas si je les ai là hum 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 c'est pas ici je sais plus où c'est on a des réglages pro qui se débloquent sur les voitures qui vous permettent d'enlever par exemple l'ABS ou ce genre de trucs donc ça peut quand même permettre une conduite un petit peu plus convaincue même si de toute façon on restera sur un jeu plutôt type arcade évidemment et ça permettrait quand même de s'amuser un petit peu avec les règles hop on part pour rien dans la forêt on se fait faire un petit saut voilà il y a plus aussi ces saloperies de tours radar je sais pas quoi qu'il fallait faire dans le premier c'était vraiment mieux à chier mais en fait ils avaient repris le concept de tous les autres jeux de Far Cry, de Assassin's Creed et tout ça avec les tours radio et tout sauf qu'il fallait faire ça dans un jeu de caisse c'est complètement courri bon si vous entendez un chat violé c'est rien qu'est ce que tu as ? hop on va refaire un petit tour d'avion histoire que la vidéo dure pas non plus trop longtemps surtout que là on va pouvoir aller voir un peu en hauteur de nuit ce que ça donne mais je veux pas ouvrir d'activité on va aller voir un peu le ciel étoilé hop voilà on va prendre un petit peu de hauteur ça réduit bien la distance évidemment de prendre l'avion puisque on peut voler tout droit là automatiquement on est au rocheuse ici ok on va bien s'amuser ça va être le QG le QG avec les avions ça c'est sûr comme tous ces avions c'est sûr qu'en vrai ils volent aussi proche les uns des autres ça me paraît un petit peu dangereux voilà je voulais essayer d'atterrir par ici là et de reprendre mon tout terrain mais ça me paraît compliqué de rouler par ici même avec un tout terrain c'est quand même plein de trous du coup on va plutôt se détendre on va rester en avion on a la neige là-bas mais malheureusement je pense qu'on n'ira pas par là-bas simplement on est parti pour aller plutôt de l'autre côté dans une autre vidéo peut-être on ira faire ça oulala attendez parce que là j'ai le chat qui saute sur l'ordi qui me fait n'importe quoi ne me nique pas l'enregistrement parce que on ne va pas le faire ça a l'air d'être bon on va aller survoiler un petit peu la ville de nuit on a tous les éclairages et tout c'est plutôt cool après on a aussi pas mal de radio de musique et tout que j'ai coupé involontairement c'est pour éviter du problème de droit d'auteur on va essayer de se poser la taille on va aller se poser gentiment par là-bas on va aller se poser la taille on va aller se poser la taille on va aller faire les 20 km qui restent à fond la caisse on va aller faire un petit tour dans l'asvegas on va aller faire un petit tour dans l'asvegas on va aller faire un petit tour dans l'asvegas elle trace quand même plutôt bien cette voiture on m'excuserait pour les bruits en fond mais ça je je ne peux malheureusement pas contrôler ce que font les chats eux-mêmes se foutent complètement de me déranger au moment où il ne faut pas faire du bruit quand il ne faut pas allez 15 km on est arrivé je ne peux pas freiner ça va trop vite Enfin c'est surtout même je freine mais ça va trop vite. Je prends un petit peu la douille extérieure pour ceux qui veulent voir. Vous l'aurez compris je ne l'ai pas mise beaucoup parce que de toute façon c'est pas trop... On est dans les dix derniers kilomètres là. On vient d'avoir de la belle route montagneuse là. Le jour se lève ou plus suffisamment. Le jour se lève ou plus suffisamment. On va arriver avec un beau feu de soleil. Il s'est bien croyé. Il ne faut pas qu'un feu de soleil. Il n'y a pas de soleil. Il s'est encore plus qu'un feu de soleil. C'est pas mal. Oh merde. Il a fait n'importe quoi. Oh merde. Il a fait n'importe quoi. C'est pas mal. On va faire du tout terrain avec celle-là. Même si elle aime pas trop, ça fait un petit peu la gueule. Ah, elle a poche de la gaste. Ouais, voilà. Petite étoile là-bas. Ça doit être un radar, ça. Pour le moment, je pense. Normalement, mon point, j'ai dû le mettre par là. Il me semble que je l'ai mis au niveau d'un radar. Ah, puis il y a des piétons dans celui-là aussi par rapport au premier. Je crois qu'il y en avait pas dans le premier, il me semble. Je sais pas, il m'a dû tourner là et après, il m'a changé l'itinéraire au dernier moment. Il me semble qu'il y avait pas de piétons dans le premier. On va remarquer qu'il n'y en a pas d'affaires à horizon. Parce qu'on peut faire péter le radar en arrivant. Et on a bien fait péter le radar en arrivant. Et bah voilà ! Et en plus, une demi-heure à peu près. On aura réussi. Je pense que Vegas de nuit, ça peut être pas mal. Casino, hôtel, tout ça. Je suis jamais allé à Vegas en vrai. Je vois par rapport à des photos. On va pas faire plus long. Pour ce petit road trip. Sur The Crew 2. Je pense pas que j'en ferai d'autres. Après voilà, il y a 3 vidéos sur le jeu. Il y a une petite sur la bêta PS4 Pro. Et puis il y en a 2 sur la Xbox One X. Je pense pas que j'en ferai d'autres. Après, je pense que le prochain jeu de voiture, ce sera Forza Horizon. Que j'attends à mort. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour cette petite vidéo détente. Y'a pas de vidéo très sérieuse, on va dire, sur ce mois d'août. C'est vraiment des vidéos détentes. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous ! 1 1 2 1 1 1 2 2